Les étudiants congolais qui se trouvent dans les régions ukrainiennes bombardées par l'artillerie lourde des troupes russes sont désemparés. Certains d'entre eux n'ont pas pu joindre l'ambassade du Congo en Ukraine, ni même le ministère des Affaires étrangères à Brazaville. Jean-Claude Nakosso est visiblement distancé de cette actualité internationale brûlante. Dans un média bien connu de la diaspora congolaise, un étudiant sous couvert de l'anonymat a pu témoigner des difficultés rencontrées. Pourtant, aucune communication efficiente n'a été prise par le régime totalitaire de Denis Sassongueso. Il est plutôt préoccupé par la couleur de sa peau dépigmentée que par les inquiétudes des étudiants congolais en Ukraine. Une dure situation que d'ailleurs l'un des parents a pu nous confier. Le dernier conseil de ministre, Kuliné Makosso, a accouché d'une souris, sinon d'une simple formalité à des fins de communication. L'aide humanitaire demandée par les étudiants congolais en Ukraine ne verra certainement pas le jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada